salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur pokémon go cette fois ci on va tester le module l'heure du coup un module l'heure c'est comme un ensemble mais que dans des pokestops donc je vais aller dans le seul pokestop de ma ville qui est au froid fond d'une forêt à deux kilomètres d'ici du coup j'y vais et on se retrouve juste après ciao tout le monde et nous voilà donc parti vers notre pokestop du coup on commence notre route et on espère croiser des pokémons en attendant sur la route pardon et du coup je tombe sur un oeuf c'est rapide alors vous voyez que je suis au milieu de la route c'est pas très c'est pas très 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 prudent de le faire donc en plus c'est un oeuf c'est rapide genre il y en a un milliard chez moi et je trouve que c'est les plus chiants à attraper donc donc là j'essaye tant bien que mal de la voir et il me casse un peu les les coucougnettes on va dire donc là je me dis ok c'est coup je l'ai eu le cercle était petit donc normalement il y a beaucoup de chance que je l'ai et là et là non pas du tout du coup il est ressorti et je vois une voiture qui commence à arriver donc je vais je vais juste me mettre voilà en dehors de la route afin de pouvoir le rattraper et hop il a disparu ce petit bâtard et il allait sur la gauche du coup j'y vais et voilà je lance une pokeball ça marche pas ça ça commence vraiment à me gonfler du coup je me dis allez encore une on va voir donc je lance la deuxième enfin la quatrième ou la cinquième et là il tombe je dis bon ça va c'est un oeuf c'est rapide d'aube genre il va pas me casser les couilles trop longtemps et là il ressort donc je dis ok osef on a déjà mille donc donc tant pis et du coup je continue ma route vers notre pokéstop passer en laissant son oeuf c'est rapide tout seul et je rencontre un évoli sur une place handicapé du coup du coup bah écoutez j'essaye de l'attraper celui-là les évoli c'est alors j'ai vu que c'était plutôt rare mais en fin de compte chez moi il y en a vraiment plein donc bah écoutez je dois avoir un spawn d'évoli parce que parce que chez moi il y en a plein pourtant il est comme rare il est classé comme rare dans les sites donc donc voilà donc voilà petit évoli ça devrait être mon cinquième du coup donc plutôt cool et on continue notre route voilà un petit ratata moi j'ai pas fait de ralentis dessus parce que pas très intéressant et donc voilà on arrive dans la forêt dans la forêt là et au bout de cette forêt là bas là bas tout au fond tout au fond à peu près on va dire un kilomètre ou 700 mètres d'ici il y aura le module là qu'on va on va poser on continue donc notre chemin et ben dans la forêt vous voyez le pokéstop au loin donc donc voilà j'espère attraper plein de pokémon cette forêt je vais voir ce qu'elle me réserve et en fait pas grand chose jusqu'à maintenant on n'a rien croisé donc donc voilà bah du coup on arrive au pokéstop et ben je vais vous montrer tout simplement ça va être cool on est bien arrivé au point d'intérêt c'est la dame de cinture comme vous allez pouvoir elle est juste ici voilà on est toujours au milieu de la forêt là il y avait un chemin qui s'arrête ici à peu près genre là c'est un peu moins praticable on verra si on y va tout à l'heure en tout cas maintenant on va poser notre module l'heure et on va voir ce que ça donne tout de suite si vous êtes prêts allez c'est parti c'est avant la fois que je vais le faire donc c'est cool on est parti pour une demi heure à attendre ici au milieu de cette forêt ça va être sympa et donc voilà nous je vais placer le module l'heure sur le pokéstop on aura une demi heure du coup de pokémon ici donc donc je me dis cool et puis là directement apparaît un mimitos du coup j'en avais déjà un mais mais je me dis putain plutôt cool c'est pas un pokémon comment laisse pas les aspicots et les nocéraptiques que que j'arrête pas de voir de partout et qui me sortent par par le nez du coup Voilà j'essaye de l'attraper celui-là il est plutôt cool je vois qu'il me reste que 17 pokémon et donc du coup je réactive la réalité virtuelle pour vous montrer qu'on est bien en forêt et donc voilà Là j'arrive à l'attraper normalement bim et et on est bien content du coup un petit mimitos niveau on va voir ça je me rappelle plus 122 122 c'est assez correct donc donc plutôt worse et voilà je vais attendre et bien d'avoir d'autres pokémon on va voir ce qui va arriver donc voilà je vous mets le temps en accéléré puisque une demi heure c'est long on n'a pas envie de regarder une demi heure de temps on va faire des ralentis que sur le plus important donc là je regarde un peu mes objets je me dis tiens je vais mettre un petit encensant en même temps comme ça il y en aura encore plus en fait un petit évolie encore un c'est déjà le deuxième de la vidéo pour dire voilà chez moi les évolies il y en a pas mal dites moi vous dans les commentaires si vous avez beaucoup d'évolies près de chez vous ou ce que vous avez près de chez vous qui n'est pas commun quoi alors si vous avez des noceurs à petit des des chenippants et des aspicots bon et des rougs cool j'ai envie de te dire on peut passer quoi donc un petit évolie pour suivre une que niveau 12 mais mais voilà j'ai bientôt à cette pièce pour pouvoir en évoluer un donc j'en ai cinq je crois je vais garder je vais en garder plein du coup pour pour pouvoir avoir les toutes les formes donc le feu voltali pyroli et nocteille et voltali pyroli et aquali du coup du coup là on a attrapé un petit roux cool il me semble et on continue donc ce qui est bien pendant le pokéstop c'est que effectivement vous pouvez prendre aussi toutes les cinq minutes ce qu'il ya sur le pokéstop donc c'est plutôt plutôt cool donc voilà encore un observatif on est bien heureux ça nous fait une très belle jambe mais alors excellemment belge en et et donc voilà donc on continue d'attendre et tout c'est vrai que ça se bonne pas beaucoup je me dis et puis là d'un coup en aérobite quoi aéromite puissance on sait pas combien du coup je me dis putain un truc où j'en ai pas j'ai des mythos mais pas de aéromite donc je lui donne une fraise au cas où genre je me dis il va m'aimer il va rentrer dans ma pokébran du coup premier fail même pas je le touche deuxième fail ah non c'est à la deuxième jeu je l'ai donc il rentre dans la pokéball paf une fois bim il ressort direct je fais ok du coup je me dis bon relou je vais relancer fail du coup c'est déjà trois du coup je me dis tiens on va leur donner une petite fraise à jean michel comme ça va être content hop est ce qu'il est content on va voir ça tout de suite on lance à côté méga fail là du coup on aurait dit karim benzema qui frappe encore une fois du coup je me dis ok ça fait six ou sept pokéball déjà je dis là quand même les gars il va falloir qu'il s'attrape donc une deux trois ouf c'est bon on l'a eu du coup va plutôt content d'avoir eu ces petites aéromites on va voir quel niveau il est et là le niveau il est de Tata 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 404 et là je me dis ok trop or c'est vraiment le plus fort que j'ai ajoute avant mon deuxième plus fort ça doit être magmar qui a 360 donc la 404 c'est c'est vraiment cool donc donc je suis plutôt content et je continue donc voilà et je m'envoie un nocérapti qui est apparu j'ai acheté des pokéball parce que ben j'étais en pls de pokéball puisque chez moi il n'y a qu'un pokéstop au milieu de la forêt donc je peux pas y aller tous les jours et du coup on attend voilà on a eu le petit nocérapti j'attends j'attends je vais voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui va arriver quoi du coup on attend on attend c'est un peu long une demi-heure on est resté sur un pokéstop au milieu de la forêt vous avez un peu l'air d'un con et du coup il y a un nocérapti qui arrive alors j'en ai déjà deux mais je me dis bon quand même de ça tout c'est plutôt fort pourquoi pas en avoir un troisième et là je nique un nombre incalculable de pokéball ça me casse les couilles donc j'abandonne et je me dis bon ok j'ai recommencé au cas où premier coup je l'attrape et il veut pas deuxième coup non plus troisième coup non plus quatrième coup non plus donc j'ai dû niquer au moins 15 pokéball sur lui je lui dis ok va te faire foutre du coup vous voyez que j'en ai eu deux j'en avais déjà deux je vous ai mis ma liste de pokémon et du coup j'attends qu'il se barre parce que ça me gonfle tout simplement donc j'attends j'attends voilà on récupère On récupère des trucs dans les pokéball à l'époque et stop pardon et du coup voilà un petit neuf ça à petit je l'ignore je l'ignore totalement je pisse dessus même et voilà j'attends autre chose que ça du coup parce que les neuf ça à petit j'en ai un milliard six cent mille quatre-vingt-se voilà un milliard cent mille quatre-vingt-deux donc donc voilà j'attends j'attends il pisse dessus toujours là du coup je me dis ok je l'attrape il m'a gonfler une fois deux fois trois fois ok trois pokéball pour un officer petit merde je l'abandonne et là un bulle bizarre qui apparaît et là un bulle bizarre je suis trop content parce que moi mon starter j'ai pris carapuce et du coup je vois un bulle bizarre je pense que c'est plutôt rare je suis pas sûr que il y en ait partout donc donc je suis plutôt content en plus il est pc 92 donc ça peut être cool alors du coup et ben voilà j'essaye de l'attraper et il est vénère mais c'est fou et liane dès que je lance une pokéball et du coup il me les nique tous il m'en reste plus que 10 là je dis ok je vais essayer de leur donner une baie mais je peux pas parce que on peut lui en donner qu'une à celui là donc je me dis ok bon allez concentre toi écho il va falloir l'avoir parce que bulle bizarre quand même ben t'en trouves pas tous les jours donc voilà tu te sors les doigts et tu l'attrapes et puis un point c'est tout quoi donc voilà j'essaye encore une fois bam il ressort donc il m'a un peu gonflé et je me dis cette cette fois ci c'est la bonne est-ce que ce sera la bonne je ne sais pas on va voir ça et ben non toujours pas donc que plutôt compliqué à attraper le petit on réessaye encore une fois on le touche un il est plutôt imposant sur l'écran donc il est assez facile à toucher deux trois bim ça y est on l'a vu on est bien content on est heureux ça fait plaisir donc bulle bizarre est elle de poté au pokédex parce qu'effectivement je ne l'avais pas et on est bien heureux du coup on est bien heureux de l'avoir et on ne le transfère surtout pas hop on le ferme et on est bien content neuf kilos la bête la petite bête c'est plutôt pas mal on récupère encore tout ce que le pokéstop a à nous offrir et et on attend on attend on attend donc moi je me suis assise sur une pierre c'est un peu mal au cul mais bon tant pis c'était pour le bien de la vidéo un petit fantominus du coup petit fantominus au calme j'en ai déjà un mais mais c'est plutôt quand même cool un fantominus dans la forêt moi je vous assure si je le vois en vrai je me barre en courant mais mais voilà du coup petit fantominus au calme attraper du premier coup en plus je crois qu'il a un pc pas pas trop cool pas il n'est pas très fort mais mais voilà ça me fait des bonbons pour évoluer un spectre valide 10 donc c'est pas terrible mais au moins ça me fait des bons becs pour l'évoluer en spectre plus tard et plus tard encore en ectoplasma qui est un pokémon très très fort du coup et voilà on continue on continue on continue le pokéstop va bientôt s'arrêter ça va bientôt faire une demi-heure que j'attends je vois un obséraptique donc je suis pisse dessus je m'en fous il ya un roux cool voilà j'essaie de le capturer une fois ça n'a pas marché du coup je me suis cassé ce que pareil il a roux cool il y en a un milliard et voilà le pokéstop va du coup bientôt s'éteindre il reste cinq minutes temps réel un petit espicot je me dis ok allez vas-y go on l'a du premier coup un par as pareil du premier coup je l'avais déjà tout ça donc ça fait des bonbons c'est toujours ça et voilà le pokéstop va se terminer il reste deux minutes il s'est terminé l'encens reste du coup je commence à rentrer et je pense que ça a été plutôt worst du coup oui les leurs sont plutôt cool je pense que ça a été un peu plus petit de la fin de la fin elle on